Docteur Mohamed Bécat-Berkani, bonjour. Bonjour celui-là, bonjour aux auditeurs de la chaîne 3. Alors, au vu de la situation sanitaire, la réforme de la santé doit figurer parmi les priorités. Il faut l'entamer immédiatement, Docteur Bécat-Berkani, c'est une priorité. Oui, absolument, d'autant plus que les derniers événements, vous savez, de cette pandémie mondiale, nous ont donné cette leçon qu'il faut absolument revoir nos structures, revoir le fonctionnement, revoir les buts, revoir aussi les budgets, et la finalité de la santé est retracée. Nos programmes fondamentaux de santé, vous avez, à travers l'épidémie du Covid-19, ces maladies transmissibles qui sont devenues d'ailleurs une préoccupation mondiale, qu'il faut absolument prévoir, et prévoir, bien sûr, vous me direz, gouverner c'est prévoir, mais en particulier dans la santé, vous savez, c'est à travers la prévention qu'on arrive à établir des plans pour essayer de prévoir ce genre d'infections transmissibles, mais aussi les maladies qui ne sont pas transmissibles. Vous savez qu'il y a ces maladies chroniques qui sont de plus en plus fréquentes, vu l'allongement et l'espérance de vie de la population. Donc la réforme de la santé doit se faire en fonction de ses buts profonds et d'essayer de trouver des fonctionnements optimaux en matière d'individus, d'établissements de santé, de financement, etc. Réfléchir à tous, en particulier dans notre pays, étant donné que nous sommes en train de revoir un petit peu la bonne gouvernance dans la santé. Mais la santé, c'est la dépense, ou plutôt la vision avec des objectifs, puisque sur le plan de la dépense, l'État n'a pas lésiné sur les moyens. En 2010, il y a eu pas moins de 410 milliards de dinars dépensés pour la santé publique. M. Dr Bekal-Berken. Oui, effectivement, vous savez, quand on additionne la santé, je dirais la santé, ça n'a pas de prix. C'est la phrase classique. Mais elle a un coût. Bien entendu, il faut dépenser utilement, de façon efficace, pour essayer de faire valoir, je disais en préambule, les programmes de prévention, parce que c'est ça qui nous donnera les fruits. Quand vous faites de la prévention, vous faites par exemple des plans de prévention par rapport à la vaccination des maladies transmissibles. Ça vous donnera moins de maladies, au bout du compte, transmissibles, que ce soit virales ou bactériennes. Vous avez la prévention du cancer, par exemple. C'est ça qui... Vous savez qu'un cancéreux, au bout du compte, par rapport aux thérapeutiques anticancéreuses et aux thérapeutiques innovantes, coûte très très cher. Vous avez, sur le plan de l'aspect curatif, plus de 50% de la masse financière des hôpitaux qui est consacrée au cancer. Donc si vous faites de la prévention et que le malade aille en chirurgie dans les cancers les plus fréquents, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, vous faites une économie financière qui est importante et vous tirez d'affaires l'individu, bien entendu. Mais dans cette dépense, quand on la décline objectivement aujourd'hui, docteur Bécat-Bercani, il faut associer aussi les caisses de sécurité sociale puisque dans les dépenses, si on parle de 410 milliards de dinars, il faut compter bien sûr le coût de la ressource, c'est-à-dire les dépenses liées bien sûr au salaire, essentiellement. Écoutez, le problème de la sécurité sociale, c'est un véritable problème chez nous. Elle donne un forfait, ce qu'on appelle un forfait hôpital. Par rapport à la gratuité des soins. Par rapport à la gratuité des soins, elle ne joue pas encore son rôle de véritable soupape par rapport aux dépenses de santé des ménages, en particulier par rapport aux médicaments. Donc finalement, il faut lui redonner son rôle important, essayer de randomiser, essayer d'organiser, essayer d'évaluer quel est le coût. La sécurité sociale, tout d'abord, les cotisants, vous savez, les caisses de sécurité sociale, que ce soit la classe ou la case noce, n'ont pas assez de cotisants pour pouvoir faire face à cette dépense et essayer d'organiser donc cette dépense, mais faire valoir aussi les assurances complémentaires, comme c'est dans tous les pays du monde. Ça, c'est une importance capitale pour essayer de donner un petit confort financier aux usagers de la santé. Mais comment réformer, comment revoir ce dispositif et l'adapter à ce qui se fait dans d'autres pays, dans d'autres États, par rapport justement aux caisses de sécurité sociale et aux forfaits, bien sûr, santé ? Docteur Bécat-Berkel. Alors, l'argent des cotisants, il est de la sécurité sociale, c'est l'argent des cotisants, des gens qui travaillent. Qui sont dans le formel et non dans la formelle. Qui sont dans le formel. Ça, c'est une autre partie qui sont dans le formel. Vous avez la case noce des non salariés, où vous n'avez pas assez de cotisants. Les gens qui travaillent dans l'administration des entreprises, ils sont sous le régime de la CNAS. Là, ça ne pose pas de problème. Mais le problème, c'est le flux des dépenses. Comment maîtriser le flux des dépenses par rapport, par exemple, aux médicaments ? Vous avez une équation qui n'a pas été résolue jusqu'à aujourd'hui. Comment rembourser la totalité des médicaments par rapport à un pourcentage de remboursement qui, le reste, est couvert par les assurances complémentaires. Vous savez, c'est ça qui est important. Il faut essayer de faire jouer quand l'assuré social lui demandait de souscrire à une assurance complémentaire. Ne serait-ce que pour les médicaments, mais aussi les séjours hôpitaux. Parce qu'il faut bien aller vers ce qu'on appelle la contractualisation des services publics. et aussi des hôpitaux privés, s'il y en a. Maintenant, nous n'avons que des cliniques privées. Donc, essayer d'évaluer ce que revient un malade et quelle est la part de la sécurité sociale, quelle est la part de l'État. Et s'il le faut, le malade doit contribuer, bien entendu, à payer. Mais seulement, la sécurité sociale, ça sert au fait que, quand vous êtes assuré, vous ne payez pas, d'une façon ou d'une autre. Mais est-ce qu'il faut des audits, des bilans, et bien sûr, des expertises sur la dépense, la rentabilité, l'efficacité, pour envisager déjà les premières réformes pour s'assurer de leur efficacité à l'avenir ? Absolument. Il faut faire le point. Vous savez, c'est un arrêt sur l'image de la sécurité sociale. Il faut que la sécurité sociale s'entende avec le prestataire de services qu'est le ministère de la Santé et ses services publics. C'est-à-dire les hôpitaux. Qu'est-ce que reçoivent les hôpitaux ? A quelle fin utilisent les crédits qui sont donnés par la sécurité sociale ? Comment rentabiliser les hôpitaux, entre guillemets ? C'est-à-dire faire tourner les hôpitaux pour avoir des services qui sont à la fois rendus aux malades des services performants et des services qui ne coûtent pas cher. C'est toute une réflexion qui doit s'engager entre, je vous rappelle que la sécurité sociale, vous savez, dépend d'un ministère et vous avez le prestataire de services qui est le ministère de la Santé et c'est souvent, il faut le dire, de conflit. Vous avez certains pays qui ont réglé cette situation dans la mesure où la sécurité sociale est rattachée au ministère de la Santé. Il faut le faire chez nous également. Probablement, c'est une idée à creuser et pourquoi pas ? Comme ça, l'argent des cotisants est dépensé et responsabilisé par le principal acteur de la Santé qui est le ministère de la Santé. Mais les caisses de sécurité sociale ont un grand rôle à jouer dans cette pyramide, justement, de réforme de la santé. Docteur Bécat-Bercani, on ne peut pas engager une réforme sans, bien sûr, aller vers la sécurité sociale. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous faites une intervention chirurgicale dans une clinique privée, vous n'êtes pas remboursé. Pas un centime, à part la chirurgie cardiaque. Donc, finalement, cette attitude de repli et de frilosité des caisses de sécurité sociale ne rend pas service à cette complémentarité que nous sommes en train de dire entre le service public et les cliniques privées. parce qu'il faut absolument donner un rôle aux cliniques privées et demain aux hôpitaux privés. Comment faire pour les compter dans les services rendus de la médecine dans notre pays ces établissements privés si les malades vont en clinique privée et ne sont pas remboursés, ne serait-ce qu'un centime. Donc, finalement, c'est à la charge des malades et des familles complètement. Mais il y a la chirurgie cardiaque qui est prise en charge par la CNAS au niveau des privés. Mais également, récemment, bien sûr, ça a été fait il n'y a pas longtemps, la gynécologie ou les accouchements également pris en charge. Alors, quand on parle aujourd'hui des réformes, en termes de prestations, il faut revoir aussi parallèlement l'organisation des hôpitaux impérativement. Docteur Beccat-Bercani pourra avoir plus d'efficience, plus de résultats positifs en termes de prestations. Écoutez, la médecine gratuite a vécu. Il faut trouver un autre système. Mais il faut la maintenir. Bien sûr, non. Il faut maintenir l'accès aux soins de tout Algérien. Mais ça dépend comment vous êtes traité par les services qui sont compétents et qui vous rendent la santé pour faire une intervention chirurgicale. C'est-à-dire que vous êtes assuré social, vous avez une assurance complémentaire, là, vous êtes tranquille, vous ne payez pas. Vous n'êtes pas assuré social, c'est l'État qui prend en charge, qui a le devoir, bien entendu, dans notre système social. Et je pense que la médecine, qui, sous son appellation, n'est plus gratuite, mais c'est la médecine pour tous. Mais avec la contractualisation. Bien entendu. La contractualisation qui doit rentrer en ligne de compte. Essayer, dans tous les points et les stations de l'exercice de la médecine, et en particulier public, de faire les comptes. parce qu'il faut que nous fassions les comptes. Qu'est-ce que revient une opération chirurgicale, par exemple ? Qu'est-ce que revient l'hospitalisation d'un individu ? Quel est le prix de revient ? Etc. Alors, finalement, les hôpitaux doivent avoir en eux-mêmes une certaine autonomie. Le fait que quelqu'un, ce qui est le cas aujourd'hui, qui a les moyens, par exemple, d'aller en clinique et qu'il se fasse opérer en premier lieu dans l'hôpital public, ça n'est pas normal qu'il prend la place, je dirais, entre guillemets, d'un Algérien qui n'aura pas les moyens d'aller en clinique. Il faut faire la part des choses. Il faut établir des règles. Mais des règles, il faut qu'elles soient conjointes entre le bailleur de fonds, qui est la sécurité sociale, l'État, mais aussi faire appel aux ménages dans la mesure du possible. Actuellement, les ménages supportent tout le poids de la médecine et en particulier de la chirurgie. Alors, l'amélioration des prestations, c'est une disposition qui figure dans le plan d'action du gouvernement qui est en débat actuellement au niveau du Sénat après son adoption au niveau du Parlement. Il se fera aussi l'objet d'un vote aujourd'hui avec la réponse du Premier ministre aux préoccupations soulevées par les différents sénateurs. Mais dans ce plan d'action, on voit qu'il y a aujourd'hui un focus sur l'amélioration des prestations. Mais est-ce qu'il faut se limiter juste à l'amélioration des prestations ? Il va falloir aussi diagnostiquer ce qui va ou ce qui ne va pas dans le fonctionnement des hôpitaux. Docteur Becker-Berkel ? Très certainement. Vous avez des premières réformes à faire, je dirais, entre guillemets. Vous avez l'accueil, par exemple, dans les hôpitaux. Vous avez la façon dont les malades sont dirigés vers les services spécialisés. Vous avez les rendez-vous, par exemple. Vous avez des choses qu'il faut absolument réformer et améliorer. Le président parle aujourd'hui de la nécessité de mettre en place un hôpital des urgences médicales. Absolument. Il était grand brûlé également avec ce qu'on a vécu dernièrement cet été. Vous savez, la prise en charge des urgences, l'urgence médicale ou chirurgicale, c'est important. Vous le pensez bien parce qu'un malade, quand il est dans une situation d'urgence, si vous le perdez, ce ne sera plus un malade. Ce sera une statistique. C'est les premiers soins qui savent. Voilà. Alors, bien évidemment, les services d'urgence, nous en avons toujours paru. Rappelez-vous, ici, dans votre antenne, d'hôpitaux d'urgence, par exemple, pour les accidentés de la route, sur les axes importants, sur les maladies cardiaques. Comment faire la réanimation cardiaque ? Quels sont les premiers soins ? Comment essayer de rendre, n'est-ce pas, en cas de l'infarctus du myocarde ou autre ? Parce que c'est les premières minutes qui comptent dans l'urgence. Évidemment, l'urgence, c'est important, mais pas que. Vous avez, si on parle de la réforme de la santé, c'est toute une réflexion qu'il faut faire. Souleyan Azmi, rappelez-vous que nous avons parlé souvent et j'espère que le moment est venu de faire nos comptes en matière de la santé. Nous avons fait par le passé des assises nationales qui ont fait des recommandations et qui n'ont pas abouti. Maintenant, il est temps de faire... Il s'en est suivi aussi une réforme. Une réforme. de 2018, il n'est pas totalement effectif. Il faudrait avoir le courage de regarder et les chiffres et les hommes et les structures. Il faudrait essayer de faire marcher tout ça ensemble. Si on doit faire de nouvelles assises, ce qui est probablement le cas actuellement dans la réflexion, c'est d'essayer de faire d'abord un arrêt sur image des structures existantes pour essayer de faire un véritable programme. Vous avez parlé d'urgence qui dit urgence, hôpital d'urgence, qui dit véritable hôpitaux et de reprendre les projets là où on les a laissés à un moment donné de grands hôpitaux dans de grands centres urbains. Vous avez la formation aussi du personnel qui soit médical ou paramédical, la surspécialité. Vous avez le dispatching du personnel à travers toute l'Algérie pour essayer de hiérarchiser les soins. Tout le monde afflue vers les grandes villes, etc. Tout ça, ça doit être en préoccupation et préparer ce genre de modèle pour aller vers des assises de la santé. Alors, Dr. Mme de Vecat-Bercani, je voudrais revenir avec vous sur ces aspects liés bien sûr à la construction de nouveaux hôpitaux dignes des Algériens, des orientations qui étaient données au plus haut sommet de l'État pour aller vers bien sûr l'hôpital des urgences impérativement, un hôpital des grands brûlés et aussi des hôpitaux qui soient véritablement modernes, avec des structures modernes pour bien sûr arrêter de dépenser inutilement dans la réfection de certains hôpitaux qui sont aujourd'hui vieillissants. Alors, Dr. Mme de Vecat-Bercani, moi je voudrais revenir avec vous. Est-ce qu'il va falloir aussi impérativement associer le privé dans cette démarche de réforme qui doit être mise en œuvre aujourd'hui ? Pensez à mettre en place par exemple puisqu'il y a aujourd'hui les cliniques privées pour les prendre en considération et même vers des hôpitaux privés. Dr. Mme de Vecat-Bercani ? Oui, tout à fait. Il est clair que... En associant la sécurité sociale. Oui, l'initiative privée doit se faire en matière en matière d'hôpitaux ou en matière de cliniques qui existent déjà parce que le privé c'est une complémentarité à l'hôpital public. L'État ne peut pas tout faire bien entendu. Vous avez un problème de coût. L'hôpital privé les hôpitaux privés peuvent donner une contribution importante n'est-ce pas dans la prise en charge des malades et en particulier dans les interventions chirurgicales. Donc finalement l'hôpital privé ou les structures privées il existe actuellement des cabinets privés mais il faut aller jusqu'au bout du traitement des maladies donc dans l'hospitalisation. Mais seulement il faut établir des règles financières. Vous avez des Algériens qui sont d'accord par exemple pour aller dans les structures privées où probablement les prestations sont un peu un peu je dirais un peu meilleures sur le plan de l'hôtellerie ou autre mais sur le plan du traitement en lui-même il faut qu'elle soit analogue. Vous avez des pays qui nous ont précédés dans ce genre de situation et il n'est pas question de mieux traiter dans un hôpital privé que dans un hôpital public mais seulement concernant la part que consacrent les ménages ou les individus qui vont se faire opérer dans l'hôpital privé elle est probablement plus importante et c'est l'occasion de faire jouer un certain nombre d'assurances nous n'allons pas faire par exemple comme les Etats-Unis d'Amérique où vous n'avez que les assurances privées qui rentrent en compte n'est-ce pas qui vous assurent donc de vous de vous traiter mais seulement l'hôpital les structures privées peuvent soulager l'hôpital public n'est-ce pas dans la prise en charge des malades. Alors justement par rapport à ces aspects-là mais est-ce qu'on peut parler des infrastructures sans une valorisation réelle et effective de la ressource humaine docteur Bécat-Berken le corps médical le corps de la santé le personnel de santé vous savez c'est il faut établir des règles pourquoi ? parce que le corps de la santé moi je peux vous parler au nom des médecins je vois nos jeunes confrères c'est une véritable hémorragie qui se fait actuellement vers des pays qu'ils considèrent plus cléments et plus hospitaliers nos jeunes médecins sont un petit peu désespérés de la façon dont ils exercent la médecine de la façon dont ils sont tout simplement rétribués dans leur pays et ils estiment qu'ils peuvent aller exercer et ils exercent leur talent ailleurs vous avez des pays qui sont prédateurs comme la France vous avez près de 80-90% à destination de nos jeunes confrères et ça c'est un drame que nous vivons l'équation qui est à résoudre comment essayer de retenir nos jeunes confrères pour essayer d'avoir une médecine qui soit moderne dans notre pays si on continue comme ça nous allons former et nous formons déjà pour les autres avec toutes les déperditions financières que cela suppose alors vous avez l'aspect du bâti les hôpitaux en eux-mêmes qui n'en peuvent plus ça c'est clair ça fait des années les hôpitaux qui ont été hérités depuis la colonisation ou d'autres qui ont été construits après dans le genre hôpitaux dragados qui ont été fait à la faveur des années 80 il faut absolument revoir et repenser la construction en Chine on a construit un hôpital en l'espace d'une semaine les crédits existent il faut les utiliser convenablement il faut absolument je crois que le gouvernement et les autorités le président de la république l'a répété qu'il faut établir un plan de la construction et du bâti utile toutes les grandes villes d'Algérie méritent d'avoir un grand hôpital pour justement hiérarchiser les soins il ne faut pas oublier les villes du sud vous avez également cet aspect de faire correspondre entre l'hôpital le matériel moderne les médecins qui sont à disposition vous avez le problème du service civil qui doit être réglé absolument le problème des rétributions du personnel médical et paramédical le problème des statuts ça ça doit être discuté et trouver des solutions il y a une idée rapide pour essayer de mettre à l'aise disons tout le monde alors il faut revoir aussi les statuts particuliers pour valoriser le personnel de santé le personnel médical aujourd'hui docteur Bécat-Bercani puisque nous savons aujourd'hui c'est une réalité évidente que tous les détenteurs de diplômes n'attendent qu'une opportunité pour pouvoir partir à l'encher oui absolument il faut intéresser vous savez maintenant dans la vie moderne un jeune quand il sort frais et moulu je crois des médecins de sa spécialité il a besoin de travailler c'est une satisfaction professionnelle on est médecin par vocation mais seulement il a besoin d'avoir un statut social il faut absolument mettre en adéquation son statut social avec le coût de la vie n'est-ce pas pour essayer de retenir tous nos jeunes confrères et ne pas les obliger souvent vous savez quand ils vont comme ça à l'étranger il y en a beaucoup qui regrettent parce qu'à l'étranger ils ne trouvent pas le statut qu'ils auraient mérité de trouver donc finalement on n'est jamais mieux que chez soi et s'il y a immigration c'est la liberté de l'individu vous avez chacun peut prétendre à aller mais que ça ne soit pas un mouvement d'ensemble comme c'est le cas actuellement alors engager un dialogue et une concertation avec les différents partenaires c'est impératif de maintenir aussi de façon permanente et constante absolument il faut de l'adapter pourquoi ? parce que c'est consensuel et conjoncturel quand vous discutez on trouve des solutions de façon conjoncturelle tout change ça ne fait pas un conflit mais bien entendu vous avez par exemple nous avons traversé deux années d'épidémie de pandémie dans une fatigue mais alors extraordinaire du corps médical et paramédical on a payé les gestionnaires ont payé il faut absolument prendre en compte ce genre de contrainte de la part des gens qui sont des hommes et des femmes de ce pays qui sont chargés de faire la santé il faut trouver des solutions en fonction des événements en fonction de la demande en fonction des maladies en fonction de l'aspect je dirais aujourd'hui c'est le Covid la lutte anti-Covid on a tendance à oublier les grandes infections que sont le cancer de façon périodique vous avez des plaintes de gens qui ne trouvent pas les médicaments anti-cancéreux je vous rappelle que si le Covid a fait 5 à 6 000 victimes malheureusement le cancer fait des milliers de victimes chaque année donc vous avez un ordre de priorité qu'il ne faut pas perdre de vue absolument et que la santé doit se diriger vers des priorités qui sont bien établies mais il faut agir vite et rapidement puisqu'on voit qu'avec cette pandémie on a perdu quand même pas moins de 2 ans Docteur Bécat-Gergani oui tout à fait on a mis en sommeil ça c'est un débat que nous devons avoir par rapport aux structures hospitalières qu'on a réservées uniquement au Covid rappelez-vous vous aviez des vagues et vous aviez des périodes de décroissance du Covid en lui-même on n'est pas aussi à l'abri du 4ème bien sûr où les services hospitaliers étaient vides résultat des courses c'est qu'actuellement vous avez des tas de malades qui ont manqué leurs interventions chirurgicales qui ont manqué des soins spécialisés donc finalement il faut essayer de développer je dirais des ripostes n'est-ce pas aux maladies chroniques j'étais en train de réfléchir vous avez certains pays qui se sont dotés de hautes autorités de santé pour essayer de faire de la prospective par rapport à ce qui peut nous arriver nous avons une agence de sécurité sanitaire c'est un atout pour faire des plans par rapport au scénario catastrophe vous avez aussi de la prévention à longue échéance de longue échelle pour essayer de voir quelle est l'évolution de la population on peut prévoir maintenant quel est le type de cancer le nombre de cancers que nous aurons à venir alors on fait de la prévention primaire secondaire du dépistage quels sont les services chirurgicaux à développer par rapport à d'autres etc. quelle est dans la formation la sur-spécialité de médecin à faire valoir c'est des plans qu'il faudra établir en faisant un arrêt sur image sur tout l'aspect de la santé dans notre pays vous avez donné l'exemple par exemple de ce qu'ont fait certains pays on met en place par exemple cette haute autorité de santé mais quel serait son rôle aujourd'hui dans cette pyramide des institutions existantes docteur Beccat-Bergani c'est une espèce de conscience médicale et à la fois de gendarmes je dirais les ministères de la santé ce sont des gestionnaires mais la haute autorité de santé c'est un conglomérat de scientifiques de gens de hauts responsables qui vous donnent le là en matière de santé qui vous donnent le permis et l'interdit en matière de santé qu'ils soient scientifiques documentés etc. les ministères sont là pour gérer les situations de façon sur le terrain conjoncturel vous savez on ne peut rien avoir des organismes comme ça qui soient des organismes assez indépendants je le souligne je le signale mais qui rentrent dans le profit de la société en général et de l'état en particulier mais c'est des prérogatives similaires à celle par exemple de l'agence de sanitaire docteur Bécat non elle a un rôle différent l'agence de sécurité sanitaire c'est dans la prévention des maladies transmissibles et des maladies non transmissibles qui établissent des plans des plans hors sec par exemple la haute autorité de santé ce sont des gens qui sont compétents des gens de plusieurs spécialités qui vous diront quelle est la voie on va prendre par exemple quelle est la riposte en cas d'épidémie qu'est-ce qu'on doit faire tout de suite ceci ou cela documenté en fonction des travaux scientifiques qui soient en Algérie ou ailleurs vous avez par exemple qui définissent les actes les axes pardon de lutte contre tel ou tel type de cancer par rapport aux maladies chroniques je suis en train d'axer mon idée sur le cancer parce que quand même 50 000 cas par an ça vous fait pas mal de monde à traiter vous avez 5 millions de diabétiques aussi bien sûr vous avez des maladies respiratoires par rapport à l'environnement qui vous établissent des normes entre guillemets en fonction de la conjoncture mais comment définir les prérogatives entre les différentes institutions pour éviter qu'il y ait piétinement sur les prérogatives des uns et des autres que le ministère de la santé prenne beaucoup plus de prérogatives par rapport à ces institutions docteur Beccac-Bercani il faut définir les prérogatives des uns et des autres et les respecter pour éviter qu'elles ne soient des coquillites bien sûr ces organismes ce sont des organes de réflexion des organes de proposition mais la proposition en elle-même elle fait office de je dirais entre guillemets d'injonction le ministère de la santé et le ministère du travail et de la sécurité sociale et les autres ministères il ne faut pas oublier que les autres ministères par exemple le ministère de l'intérieur et les collectivités un travail sur le terrain qui est très important dans le cas des maladies transmissives l'antiphoïde du choléra ou autre il faudrait qu'elle exécute il faudrait qu'elle organise sur le terrain les décisions et les recommandations décisionnelles de ces organismes pourquoi ? parce que ces organismes sont des organismes quand elles vous disent elles sortent des espèces d'oukaz qui sont documentées pour vous dire on va de là à là pour tel ou tel type de raison alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui docteur Bacat-Berkani que la réforme doit commencer par la contractualisation des actes après une actualisation de la nomenclature des actes de la tarification aujourd'hui qui date des années quasiment 90 puisqu'une consultation est remboursée à hauteur de 50 dinars chez le privé quand il s'agit bien sûr d'un généraliste spécialiste c'est 100 dinars alors faute de quoi bien sûr l'accès aux soins reste lourd et difficile puisque vous avez le budget de santé est à plus de 60% affecté au salaire docteur Bacat-Berkani tout à fait vous savez l'actualisation de la consultation par exemple c'est une véritable faute qui a été et c'est un problème qui a été délaissé pendant longtemps on rembourse depuis les années 90 on n'a pas révisé cette nomenclature on rembourse de façon ridicule à telle en scène que les malades ne s'en rendent même pas compte et c'est de trouver un mot du suivant dit à un moment donné on avait fait des propositions qui étaient en deçà du coup de la vie n'est-ce pas parce qu'un médecin quand il est dans un cabinet ou une clinique privée qui fait une intervention chirurgicale c'est de l'argent qui est dépensé c'est de la dépense intellectuelle il faudrait que ça soit à la hauteur il faut discuter il faut trouver des solutions médiales pour essayer de revaloriser tout ça c'est le travail de la sécurité sociale pour approcher les praticiens de santé alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce qu'il va falloir aussi revoir impérativement la formation médicale docteur Bécat-Bercani puisqu'une réflexion a été engagée au niveau de l'enseignement supérieur pour l'adapter par rapport à la situation vous savez maintenant la médecine est devenue spécialisée mais dans la spécialité générale vous avez des sous-spécialités c'est-à-dire que vous avez la pathologie du bout du doigt ou du bout du pied vous avez des gens qui sont spécialisés bien entendu au bout du compte vous avez un meilleur service rendu médical bien dans tous les pays du monde vous avez cette sur-spécialisation qui est mise en marche et dans notre pays on forme encore selon des programmes d'enseignement ce sont des programmes des années 70 ou 80 qui sont largement dépassés il faut absolument mettre en marche cette réforme des études médicales pour essayer d'avoir des médecins performants sur le vécu et sur le fonctionnement des structures hospitalières privées ou publiques les adapter aussi aux nouvelles techniques et techniques de soins docteur Becker la médecine évolue la médecine évolue à pas de géant vous savez bien on fait maintenant des interventions chirurgicales par robot la robotisation pour essayer d'aller au plus près de l'affection surtout en matière du cancer donc finalement on gagnerait d'abord c'est plus économique et ensuite c'est plus rentable pour le malade pour essayer de sortir les malades de cette mauvaise passe pathologique mais par rapport à certaines pathologies même chirurgicales on n'ouvre plus certains malades on utilise bien sûr d'autres moyens technologiques on fait des moyens technologiques je vous ai dit le robot en lui-même il est programmé par un chirurgien qui est à distance et qui fait un travail de précision au micro-ompré alors mais il faut des techniques il faut des apprentissages de la technique il faut former nos chirurgiens et pour essayer de et ça coûte moins cher surtout faire des économies de ce côté là et voilà comment on arrive à avoir un service rendu de meilleure qualité et un service de rendu plus économique pour toute la collectivité et pour le malade alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit il faut tout revoir tout le système sanitaire et la façon dont il est géré actuellement docteur Becker vous savez on parle de la hiérarchisation des soins maintenant la gestion aussi c'est important oui la gestion quand vous avez une angine les gens qui ont des connaissances ils vont encombrer un service hospitalier un CHU comment faire toute la question comment faire pour essayer de solutionner les petits problèmes pour réserver les CHU aux gros problèmes qui sont des centres hospitales ou universitaires comme leur nom l'indique qui sont des centres de pointe qui sont des centres de médecine de pointe de recherche aussi d'enseignement alors revoir un petit peu toutes ces cascades mais on était en train de parler du bâti du bâti pardon et de la conception des hôpitaux qui est actuellement en retard vous avez aussi le nombre de médecins et du personnel paramédical qui doivent peupler ces hôpitaux nous n'avons pas encore résolu le problème du service civil nous n'avons pas encore résolu le problème de trouver le personnel qu'il faut pour essayer je dirais entre guillemets pour faire barrage pour par exemple que les malades puissent trouver une réponse à leur maladie dans leur ville avant de déboucher sur les grands centres urbains qui sont actuellement embouteillés et qui ne répondent absolument pas aux besoins de services de pointe alors aujourd'hui vous avez ces questions qui sont d'actualité par exemple l'intelligence artificielle vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit où est-ce qu'on en est dans l'innovation et l'intelligence artificielle en médecine et particulièrement en chirurgie Dr. Bricade-Bercani puisqu'on l'a abordé il y a un instant ben écoutez on est en retard bien sûr nous sommes très en retard vous savez pour nos confrères qui sont chirurgiens quand ils vont à l'étranger ils regardent ce genre d'intervention chirurgicale qui sont faites par des robots ça sert à quoi un robot ça sert d'aller au plus près et en particulier en cancérologie et c'est ça à quoi de regarder son pratiquer bien sûr d'aller vers la tumeur au plus près et d'éviter des décats collatéraux vous avez un malade qui rentre le matin à l'hôpital et qui sort le soir qui est chez lui qui n'est plus hospitalisé on ne meurt plus de certains cancers déjà bien sûr avec toutes les contraintes de la pré-hospitalisation ce qui n'est pas le cas chez nous vous rentrez à l'hôpital malheureusement vous restez souvent dans les services post-chirurgicaux vous risquez d'attraper une maladie nosocomiale c'est à dire vous rentrez pour une infection vous en sortez avec une autre bon il faudrait absolument faire évoluer les choses mais c'est un mouvement d'ensemble il faut que nous fassions le point à partir de là quelles sont les obligations d'urgence pour essayer de se mettre à niveau sur une médecine moderne vous savez il y a des pays qui sont analogues au nôtre qui sont équivalents au nôtre qui ont fait des pas de géant qui ont avancé en l'espace de 6 mois pour faire face à des priorités quelles sont les priorités financières budgétaires qui finance qui comment on fait on a parlé de la formation comment on fait pour rétablir la confiance dans le service hospitalier comment on fait pour éviter que les malades ne puissent ne pas être dégoûtés on a parlé tout à l'heure de la prise en charge de Covid il faudrait qu'on fasse un jour le bilan de tous ces malades qu'on a perdu faute de soins par rapport au cancer pendant tous ces mois où ils ont été privés de chance spéciale alors justement par rapport à ces questions d'intelligence artificielle et de l'innovation dans le domaine médical si on n'introduit pas ces nouvelles techniques aujourd'hui on risque d'être très en retard dans un proche avenir est-ce qu'il y a prochainement un plan ou un budget spécifique pour financer ce projet est-ce qu'on est prêt d'abord aussi docteur Becad il faut l'établir d'abord il faut établir la priorité de l'intelligence artificielle et c'est ça l'objet et c'est une demande de nos collègues rendez-vous compte qu'aujourd'hui par rapport à l'informatique vous avez pas mal de nos collègues qui n'ont pas accès à cet outil basal il faut absolument se mettre à niveau sur le plan de la je dirais de la connexion entre nous alors finalement il faut établir ce genre de priorité ils sont prêts à payer très cher et partient même à l'étranger pour se faire soigner et pour sauver leur vie ils vont à l'étranger parce qu'il n'y a pas plus précieux que la vie aujourd'hui ils vont à l'étranger ils vont en Tunisie pour se faire soigner par des Tunisiens qui étaient formés par nous par les Algériens ils vont en Turquie dans des endroits où on ne parle même pas une langue qu'ils comprennent ils vont en France pour les plus fortunés ça suffit alors hémorragie de malade plus hémorragie de médecin bientôt dans notre pays et bien on retournera à l'âge de la pierre taillie je m'excuse du terme c'est un petit peu fort mais les derwish et les guérisseurs n'attendent que ça il faut absolument revenir à un pays de grande médecine que nous étions dans les années 70 où l'Algérie était connue et reconnue pour ses talents médicaux où les gens venaient en particulier de pays voisins il n'y a pas si longtemps avant la rupture des relations diplomatiques et la fermeture de nos frontières nos amis et nos voisins marocains venaient se faire opérer en Algérie pourquoi ? parce que la médecine et un chef aux yeux algériens n'étaient de niveau il faut redonner espoir à la médecine dans notre pays nous avons les moyens les algériens réussissent à l'étranger quand ils vont à l'étranger vous avez des chaises de service qui sont algériens pourquoi ne pas leur donner les moyens de jouer comme les joueurs de football de jouer dans leur pays et de marquer des bus de façon correcte dans leur pays et d'être utile et les joueurs de football sont superbement bien rémunérés alors docteur Beccat-Bercani moi je voudrais revenir avec vous sur une question vous avez été réélu à la tête bien sûr de l'ordre des médecins et là vous êtes en train de préparer un nouveau code de déontologie c'est important de le discuter avec les pouvoirs publics docteur Beccat-Bercani rapidement sur la question tout d'abord avec notre expérience nous sommes un organe déontologie nous avons un code déontologique qui date de 1992 de 92 à nos jours il y a beaucoup d'autres vous êtes au même niveau que les tarifs de remboursement voilà nous sommes en retard comme les tarifs de remboursement donc en matière déontologique et éthique il y a beaucoup de choses à faire à revoir nous préparons un code de déontologie le conseil national de l'ordre des médecins est en train de préparer un code déontologique c'est un code de conduite de la médecine et de le soumettre aux autorités afin de faire évaluer toutes les relations entre médecin et médecin médecin malade et médecin société pour avoir une meilleure médecine en matière de déontologie Docteur Mohamed Bécat-Berkani merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup c'est moi qui vous remercie et bonne journée merci beaucoup de votre avis et à bientôt portez vos masques merci beaucoup portez vos masques et sortez couverts merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage FR ?